Je me rappelle le cas de jeunes médecins dans la ville d'Alep. Ils ont été enlevés, ils ont été torturés, leur corps ont été par la suite brûlés. Mon travail est d'aller très vite sur le terrain pendant que la situation est aiguë, situation de crise et de conflit, d'établir l'impact du conflit sur les victimes, sur la population civile, le type de violations de crimes de guerre qui sont commis en cherchant les preuves matérielles qui peuvent être les impacts de balles, les impacts des frappes aériennes. J'écris les informations, je fais des dessins, je prends les coordonnées GPS, je prends des photos, des vidéos. La vérification de l'information est extrêmement importante. Amnesty International n'a rien autre que la crédibilité de son information. C'est de trouver les faits. C'est de comprendre si les violences des droits humains ont lieu, en ce sens et à qui. Vous devez pouvoir les packager en sorte que vous permettez à vous défendre l'autorité qui le fait. C'est de comprendre qu'il y a des droits humains. Notre histoire est basée sur être dans les médias. Amnesty International peut passer des mois en tirer des rapports très en-depth, compréhensibles sur les problèmes de droits humains. C'est notre travail de faire ça en un package pour les médias et vendre à les médias, afin que nous pouvons essayer d'avoir très forte coverage, ce qui alerte le monde à ce grand problème, ce qui ne peut pas être dans les headlines aujourd'hui, mais nous voulons faire un problème de headlines. C'est notre travail de faire ça compte quand c'est sur les droits humains. Si vous pouvez connecter un individu qui est en trouble avec des millions de personnes qui s'intéressent par l'individu, vous pouvez changer les choses. Quand Amnesty a me déclaré presse de conscience et sollicite à ses activistes en le monde, pour que se pronuncie, en mon cas, il m'a fait comprendre à l'État mexicain que le monde l'a vu. Amnesty International m'a aidé à me. Il 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 y a une grande frappe entre le monde où nous vivons et le monde où nous voulons. En tant que société civile, nous allons s'attendre avec les pauvres et les marginalisés à tous les coûts. On est Amnesty parce qu'on sait que les choses se font aussi petit à petit, et que c'est petite pierre par petite pierre, signature par signature. Il faut que nous, on se rassemble et qu'on dise finalement qu'il y en a assez et que vraiment, on veut mettre cette vie humaine au-dessus de tout. C'est constamment qu'on est révoltés, constamment. Ce qu'on fait à Amnesty, ça marche et ça aboutit à des choses très concrètes en fait, qui changent la vie de milliers de personnes. C'est un endroit où tu es abandonné, abandonné en le sens où le même système te accorrala. Une carte en ce moment c'est une alegre, que le sientes et le disfrutas en ce moment. PERSCLE Lesqukeeper Merci.